Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo Préfonds 10 minutes pour comprendre. Je suis ravie de vous retrouver. Comme à chaque fois, nous allons tenter de vous donner des clés pour tout comprendre, tout savoir de l'épargne et de la retraite dans la fonction publique. Et aujourd'hui, c'est à l'ISR que nous avons décidé de nous intéresser l'investissement socialement responsable. De quoi parle-t-on exactement ? Quels bénéfices pour l'épargnant et quels sont les changements à venir ? Pour en parler, à mes côtés, Lionel Brun, bonjour, directeur délégué en charge des affaires institutionnelles de Préfonds, Pierre Chabrol, bonjour, sous-directeur du financement des entreprises et du marché financier à la Direction Générale du Trésor, Lise Moret, bonjour, bienvenue, présidente de la commission de recherche du FIRE, directrice finances durables et investissements à impact chez Autingre Banque Privée. Tout d'abord, essayons de définir un peu les choses, Pierre Chabrol. Qu'est-ce que l'ISR très concrètement ? Alors, un fonds labellisé ISR, c'est un fonds qui a investi dans des entreprises qui ont été sélectionnées et analysées du point de vue de critères qui sont environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance. Donc c'est un fonds qui n'a pas sélectionné ces entreprises simplement sur des critères financiers, mais aussi sur ces critères dits E, S et G. Et le label ISR vient donner de la crédibilité, une fiabilité justement à cet affichage ISR que certains fonds souhaitaient avoir. Et donc en 2016, nous avons créé ce label qui a donc un référentiel et qui permet de donner un ancrage, une fiabilité aux investissements socialement responsables. Alors justement, pour mesurer cet engagement et cette démarche ISR, il y a ce label, il y a des labels finalement, il n'y en a pas qu'un. Oui, alors le label ISR, sa spécificité, c'est que c'est un label qui se veut généraliste et inclusif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secteur a priori exclu de l'investissement socialement responsable. C'est un instrument qui se veut un instrument d'accompagnement de la gestion des entreprises vers une gestion plus socialement responsable, c'est-à-dire vers une gestion qui prendra en compte des critères sociaux environnementaux et qui, surtout, impose au fonds d'investissement d'avoir un positionnement d'actionnaire engagé auprès des entreprises. Et c'est ça l'intérêt. Lionel, un mot sur cette définition même de l'ISR ? Oui, je partage évidemment ce qui a été dit. Peut-être simplement pour prendre un peu de champ justement sur l'ISR, pour dire que c'est aussi quelque chose qui se normalise effectivement, mais que c'est aussi quelque chose qui a été engagé par des investisseurs institutionnels, et notamment en France, les caisses de retraite de la fonction publique, qui ont beaucoup poussé au départ pour que se développe une approche socialement responsable des investissements. Lise Moret, on parle d'ISR, on parle aussi de finances à impact. Quelles sont le ou la différence entre les deux ? Alors donc, effectivement, c'est pas tout à fait la même chose. L'ISR, c'est la prise en compte concomitante des dimensions environnement, social et gouvernance dans les investissements. L'investissement à impact, c'est un investissement qui va contribuer aussi très précisément et très directement à une transition durable, une transition juste de l'économie réelle, en apportant des vraies externalités positives selon des objectifs bien précis. En l'occurrence, ces objectifs, ils ont été édictés. Il y a un référentiel qui existe, qui est le référentiel des objectifs de développement durable des Nations Unies, qui offre une grille de lecture très intéressante pour l'investissement à impact. Donc l'investissement à impact, il y a une notion d'intentionnalité. On a envie, on a délibérément, il y a un objectif qu'on se fixe préalablement à l'investissement. Il y a une notion d'additionnalité, c'est-à-dire qu'on va apporter quelque chose, on va apporter une brique en plus, il y a vraiment une externalité positive qui se dégagera de l'investissement. Et il y a une notion de mesurabilité, c'est-à-dire qu'il faut démontrer, il faut apporter... Et alors justement, sur cette notion de mesurabilité, comment mesure-t-on les investissements à impact dans un projet ? Alors effectivement, la notion de mesurabilité, c'est probablement la pierre angulaire de l'investissement à impact. Et cette notion de mesurabilité, elle se heurte à deux grands défis. Le premier, c'est justement, finalement, c'est cette idée qu'il faut qu'on apporte quelque chose, qu'il faut démontrer, il faut apporter la preuve de l'impact. Et pour cela, il faut des référentiels, il faut des étalons de mesure, comme on dit, c'est-à-dire qu'on apporte quelque chose par rapport à quoi ? Donc juste pour vous donner un exemple, dire qu'on participe à la trajectoire des accords de Paris, ça veut dire qu'il faut démontrer qu'on va réduire les émissions, on va économiser des émissions, on va les éviter par rapport à un niveau, à un budget d'émissions donné, qui serait le budget correspondant aux accords de Paris. Et donc pour ça, il va falloir effectivement développer des notions, des méthodologies pour mesurer ces émissions. Le deuxième challenge, en fait, c'est l'accès à la donnée, tout simplement. Et donc autant sur le climat et les émissions carbone, on a des chiffres, mais dès qu'il s'agit d'objectifs de développement durable, comme la création d'emplois, l'accès à des soins de santé, il va falloir que les entreprises, ou en tout cas les porteurs de projets, mettent à disposition cette information. Lionel, pour faire le tri, s'y retrouver, les investisseurs peuvent s'appuyer sur une réglementation européenne, la réglementation SFDR, que prévoit-elle exactement ? Alors, la réglementation SFDR, c'est tout récent, c'est en cours de mise en œuvre. Ce qui est intéressant, peut-être à rappeler, c'est qu'elle s'appuie dans son principe sur des choses qui ont déjà été expérimentées en France, à partir notamment de l'article 173 de la loi Transition énergétique écologique, donc une loi qui a été adoptée en 2015, et qui a amené les investisseurs à publier des informations sur leur démarche, justement, en matière de prise en compte des aspects environnementaux et sociaux des investissements. Et en fait, cette réglementation, qui est maintenant au niveau européen, elle prévoit que l'ensemble des acteurs financiers doivent s'auto-classifier, en fait, donc en trois catégories principales. Une première catégorie qui correspond à ce qu'on appelle l'article 6, qui correspond au fait d'indiquer qu'on ne prend pas particulièrement en compte de critères environnementaux, sociaux et gouvernance, pour aller rapidement, ce qui s'appelle la durabilité au niveau européen. Une deuxième catégorie qui s'appelle l'article 8, où là, en fait, on promeut des caractéristiques sociales et environnementales dans les investissements qu'on réalise dans le cadre d'une démarche ou d'un produit. Et enfin, la catégorie qui est la plus exigeante, c'est la catégorie dite article 9 du SFDR, qui prévoit, en fait, qu'on se donne dès le départ un objectif d'investissement de durabilité. Donc, alors, ça se rapproche un peu de l'impact, même si c'est un peu différent, mais en tout cas, dès le départ, quand on formalise une démarche d'investissement, on se donne cet objectif et on doit être en mesure de montrer qu'on l'atteint, qu'on a des résultats en matière sociale et environnementale. C'est l'occasion de réfléchir à une démarche commune avec les assureurs ? Oui, alors, nous, effectivement, c'est des choses qui permettent d'engager le dialogue sur la façon dont on a une vision de plus en plus normée, en tout cas synthétique, de la façon dont on prend en compte les caractéristiques sociales et environnementales, les investissements de pré-fonds retraite, par exemple. Donc, pour nous, c'est une bonne occasion de dialogue avec les gestionnaires et pour, évidemment, toujours pousser plus loin, puisque c'est ce qu'on essaie de faire depuis des années maintenant. Pierre Chabrol, on voit bien que tout ça est en mouvement, une réforme du label ISR est d'ailleurs en cours. Pourquoi réformer ce label ? Alors, le label ISR, il s'adresse à des épargnants et à des investisseurs qui veulent contribuer au développement d'une économie plus durable. Donc, pour ce faire, ils ont la possibilité d'investir dans des fonds ISR, mais le label ISR tel qu'il existe aujourd'hui, il doit évidemment se mettre en cohérence avec les évolutions décrites à l'instant, c'est-à-dire les évolutions de la réglementation européenne, qui n'existaient pas encore il y a cinq ans, qui sont de plus en plus exigeantes, de plus en plus précises, et puis certaines évolutions en matière d'augmentation du niveau d'exigence de ce que doit être justement l'investissement socialement responsable. Et là, je peux faire référence justement à l'impact. Aujourd'hui, les labels ISR ne sont pas des labels à impact, mais il faut sans doute assurer désormais le lien entre l'investissement socialement responsable et l'impact. Et pour ce faire, il faut moderniser le référentiel du label ISR, c'est-à-dire l'ensemble des obligations, des conditions et des exigences qui permettent d'obtenir le label, de façon à le rendre plus exigeant, de façon à le rendre plus cohérent avec la réglementation européenne, de façon à créer aussi une branche vers l'impact, pourquoi pas, et surtout, pour le rendre toujours plus lisible, plus compréhensible pour les épargnants et pour les investisseurs. Instaurer davantage de confiance peut-être ? Instaurer davantage de confiance, absolument. Lise Moret, on a encore des progrès à faire évidemment sur tous ces sujets, et quand on vous entend, on voit bien que les choses bougent. Quels sont les enjeux de la finance à impact ? Alors les enjeux de la finance à impact, il y en a quelques-uns encore, effectivement, et peut-être qu'on peut en citer deux principaux. Je vous ai parlé du paradigme des trois piliers, intentionnalité, additionnalité, mesurabilité. Ce sont des termes qui reviennent très souvent quand on fait de l'investissement à impact, et je pense que c'est là que transitent les principaux enjeux. Pour ce qui est de la mesurabilité et l'additionnalité, j'ai parlé tout à l'heure de cette question des talons de mesure. Je crois qu'il y a un vrai travail et un vrai appel à la contribution du monde scientifique, justement pour définir des trajectoires pour l'ensemble des ODD, des objectifs de développement durable, de manière à ce que nous, en tant qu'investisseurs, on ait une idée de ce qu'il faut faire pour apporter quelque chose et pour générer de l'impact. Quel est le bon étalon de mesure, comme je le disais, un étalon de mesure qui soit fondé sur la science ? Ça, c'est très très important. Pour ce qui est de l'intentionnalité, il y a ce sujet de comment est-ce qu'on peut faire pour identifier les entreprises et comment est-ce qu'on peut se positionner avec une bonne définition des objectifs qu'on souhaite atteindre via une stratégie d'investissement à impact. Et je crois qu'en France, il y a un dispositif qui a été mis en place, qui est donc au travers de la loi PAC, qui est le fait de se déclarer comme entreprise à mission, qui peut aussi fournir une aide, notamment quand on pense à l'investissement à impact dans les univers qu'on appelle cotés, c'est-à-dire les entreprises qui ont des modèles d'affaires très diversifiés. Et donc, ça veut dire qu'au moment où on fait l'investissement, on n'investit pas sur un projet donné, mais sur un continuum d'activités. Le fait d'avoir ce gage d'orientation d'une stratégie vers une mission de développement durable bien précise, ça peut aiguiller aussi les investisseurs. Donc, ça, c'est un thème qui me semble intéressant. Je voudrais juste revenir aussi sur la mesurabilité. Je vous ai évoqué le sujet des données. Alors, très clairement, ça, c'est vraiment un des grands, grands chantiers. Je pense que là-dessus, le régulateur aura aussi des étapes à proposer à l'industrie de la finance pour justement faire en sorte qu'entreprise et investisseurs parlent le même langage. L'engagement actionnarial passe aussi par ça. Et c'est un message pour nous de poser les bonnes questions aux entreprises dans lesquelles on investit pour obtenir la bonne information. Pour conclure, Lionel, quel est le degré d'engagement des investisseurs sur la finance durable ? Comment s'en part-il du sujet ? Alors, il y a une façon qui peut être assez variable de prendre en compte ces sujets parce que ce sont des sujets maintenant qui sont traités à peu près par toute la place financière. L'important, à mon sens, c'est vraiment le niveau d'exigence qu'on se donne. Merci beaucoup, merci à tous les trois de nous avoir éclairés sur l'actualité de l'ISR et les enjeux de la finance à impact. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Merci. 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 Merci.